bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonjour bonsoir je m'adresse ici aussi bien aux hommes qu'aux femmes aux hommes je dirais la peine veut vous tuer foutu masque aux hommes je dirais la peine vous vous tuer aux femmes je dirais le peine vous vous tuer bien évidemment énième piqûre de rappel à ce sujet je roulais je voilà je cogitais comme à mon habitude et je me suis souvenu de ça justement et je me suis dit que j'allais vous en faire une petite vidéo en guise d'électrochoc pour les gens qui malgré tous les conseils que j'ai pu donner les explications j'ai pu apporter peine toujours à foutu masque vraiment merde pour les gens qui peinent encore à se défaire de ce démon humain qui est le pervers narcissique ou la perverse narcissique le pn la pn veut vous tuer quand j'y vais vous tuer ce n'est pas une blague ce n'est pas ici une exagération d'accord c'est pas une façon de parler c'est réel alors vous tuez à petit feu bien vous pousser à la faute ultime et suprême à savoir le suicide j'ai eu un cas comme ça un homme un homme touché par une perverse narcissique trois fois le tour du haut point petit tour de manège sympa qui m'expliquait qu'il avait déjà eu des relations antérieures avec aussi une pn qui l'avait pourtant moins marqué peut-être que cette dernière donc il les a enchaînés les pn mais que cette pn-là l'avait poussé à faire une ts c'est à dire une tentative de suicide il en est réchappé mais il a appris qu'un des ex aussi de cette femme-là de cette pn-là avait poussé un de ces mecs au suicide et lui est passé à l'acte et lui est vraiment mort il faut que vous compreniez une chose c'est que l'objectif du pn qui est autre qu'un démon humain est de vous voir mort oui c'est de vous faire du mal oui c'est de vous faire pleurer oui c'est de vous tromper oui c'est de vous écraser oui c'est de vous humilier oui c'est de vous voir souffrir oui mais ça dans quel but il ya une fin tout cela qu'elle est la fin votre perte ultime votre mort lorsque vous buvez à cause du belge parle de l'alcool vous buvez de l'alcool vous prenez des cachetons vous vous recroqueviller sur vous même en position fœtus lorsque vous misérablement je dirais mais on l'a tous fait tout passé par là lorsque vous l'implorez de revenir ou de comprendre ou de si il jubile elle jubile mais lui ou elle jubilera à son paroxysme lorsque vous ne serez plus de ce monde le pn déteste profondément les gens il n'aime personne il est dénué d'émotions du monde positif il déteste ses propres minots ses propres gosses ses propres enfants comprenez le bien l'affaire est réelle l'affaire est grave vous êtes entre les mains les griffes satané griffes d'un ou d'une pn partez affronté comme j'ai dit dans certains cas si nécessaire mais partez ne restez jamais au contact d'une personne comme ça ne restez jamais à son contact il ou elle vous tuera moi c'est tout ce que j'ai à vous dire je vais pas vous faire une vidéo d'une heure c'est un électrochoc un énième électrochoc pour vous faire comprendre quelque chose d'essentiel je n'exagère pas ce n'est pas pas un jeu le pn joue il joue c'est un jeu satanique mais il joue pas il n'est pas là pour rigoler avec vous il est là pour littéralement vous détruire d'accord toujours de manière sournoise le pn c'est rarement parce qu'il est dans la famille des psychopathes sociopathes mais c'est rarement celui qui vient avec un couteau qui vous égorge comme ça ou qui vous tire une balle c'est pas comme ça qu'il procède il est dans la manipulation des cadavres psychologiques ils en ont des centaines tous les pn ton pn ta pn oui ils ont des dizaines des centaines de proies elle en avait un carnet 200 300 noms imaginez mais il ya aussi des cadavres réels mais jamais il y aura l'adn sur la scène de crime pourquoi parce qu'ils participent pas aux crimes si tu te suicides comment tu veux aller après dire que c'est à cause d'un tel quitte à manipuler retourner le cerveau explique moi explique toi toi qui regarde cette vidéo comment veux tu qu'ils soient inculpés les pn c'est impossible ils s'en sortent toujours comme on dit parce qu'ils sont malins ils sont dans un crime entre guillemets propre manipulation psychologique de pousser à bout et que de ton propre chef tu sois tellement meurtri détruit ta dépression est si profonde que tu décides en général c'est ceux qui n'ont pas la foi c'est en général des non musulmans qui des coffins qui passent à l'acte comme des musulmans parfois à la fois très faible ils sont passés aussi mais c'est parfois souvent à cause d'une tierce personne c'est pas sans raison pousser quelqu'un en suicide c'est un meurtre chez moi dans mon mode de pensée dans ma cogite dans ma gamberge mais c'est pas reconnu de façon le la perversion narcissique n'est pas reconnu comme étant une pathologie satanique au tribunal etc voilà c'est tu dis à quelqu'un t'accuses oui mais lui c'est un pn ils en ont rien à faire ils rigolent parfois dans les faits d'entrer l'accusé on l'entendait oui alors celui-là a fait ci a fait ça donc il a été accusé des crimes et tout mais de toute façon des années que le psy disait que c'était un pervers narcissique une personnalité perverse narcissique etc dans les faits d'entrer l'accusé on l'entend souvent ce sont des psychopathes sociopathes sachez le sachez le bien et vous le savez maintenant vous le savez réveillez vous ce sont de dangereux criminels c'est pas un jeu on n'est pas en train de rigoler c'est pas juste quelqu'un d'entendre c'est quelqu'un juste de toxique mais j'ai encore besoin de lui si tu as conscience qu'il est toxique à ce degré de toxicité il est dangereux puisque toxique il est dangereux pire qu'une drogue pire qu'une drogue pire qu'une drogue dur il est très dangereux le pn à tout moment tu peux vaciller oui et pour autant je reviens sur les gars là les gars et les meufs aussi dans fait entrer l'accusé pour autant ils sont pas tombés parce qu'ils étaient pn ça c'était juste trait de leur personnalité ils sont tombés pour des faits en général ils sont passés à l'acte ont fait drôle de choses ça je dis c'est pas tous les pn qui pourrait être comme ça et pour autant il y avait un recensement effectivement d'une certaine forme de perversion perversité narcissique dans la personnalité de ces gens là dans le cursus de ces gens là quand ils se sont fait analyser analyser par des psychiatres décider ça vous comprenez où je veux en venir donc c'est réel c'est réel vous ne pourrez jamais poursuivre un pm pour ce qu'il a pour ce qu'il a fait ou pas fait d'ailleurs parce qu'il peut vous voir vous suicider ne peut intervenir limite vous devez vous tendre la chose mais après qu'il n'y a pas d'empreintes il n'y a rien c'est le crime propre c'est entre guillemets il pourrait dire le crime parfait mais allah voit tout et ils paieront et ils paieront de toute façon tôt ou tard tous leurs méfaits mais c'est pour vous dire une chose on parle souvent des noms du nombre de proies des pn nombre des victimes etc et certains psy appellent ça je trouve l'expression assez juste des cadavres psychologiques moi je dis qu'il ya des cadavres psychologiques et qu'il ya des cadavres physiques aussi et je suis persuadé que certains pn ont donc poussé plus d'un plus d'une à la faute ultime au suicide c'est votre mort qu'ils veulent ils veulent vous éteindre littéralement pas que oui ils veulent vous voler vos sourires votre joie de vivre non ils veulent vous qu'ils vous tuer vous comprenez ça c'est clair ou pas donc moi j'ai fait cette énième vidéo juste par rapport au contact que j'ai eu avec certaines personnes touchées ces temps ci d'ailleurs je vous recommande toujours si vous avez besoin de parler de vous tourner vers moi de me contacter et on trouvera un créneau pour faire une séance ensemble inshallah ça fait du bien un certain temps mieux voilà je peux plus comme avant faire autant d'audio de postes et donner autant de temps en répondant aux messages parce que c'est un sujet déjà qui est beaucoup trop toxique pour que je passe ma toute ma vie là dessus j'ai pas passé ma rayade sur sur les pervers narcissiques bien que je maîtrise le sujet et puis j'ai pas le ton j'ai autre chose à faire de temps en temps j'en parle de temps en temps là je me suis dit je vais faire une vidéo je vais en reparler mais si des gens ont besoin d'un suivi contactez moi on trouvera un créneau et un moyen de voilà de soit positif dans les deux côtés que chacun y trouve son compte on va dire il n'y a pas de problème mais moi je vous pose pas à me consulter je vous pose à vous en sortir seul via déjà toute la série d'audio et quelques vidéos que j'ai pu faire sur le sujet et cette énième vidéo encore disponible aujourd'hui voilà le pervers narcissique veut vous tuer il veut vous tuer réveillez vous en fait vous ne pouvez pas garder un contact avec un individu pareil vous ne pouvez pas même en contre manipulation c'est à dire dans l'idée de d'utiliser certaines failles parce qu'il en a un paquet d'upn pour les retourner contre lui d'agir voilà dans la contre manipulation tout simplement tout est dans le titre de venir à notre tour un peu vicelard est vrai ce que je veux dire c'est dangereux déjà on peut s'y perdre et pn peut s'en rendre compte et alors là jouer un jour c'est terrible et puis s'il grille le pervers narcissique que vous essayez de le baiser il peut se retourner contre vous et une femme peut aussi faire ça fait attention il peut vous empoisonner il peut vous faire des trucs il peut prévoir un coup d'avance pour essayer de vous griller ou d'être faites attention c'est pas un jeu vous allez jouer avec ces bestels là vous jouez avec des démons en fait ok ça doit aussi vous dégoûter je parle de ceux là qui cherchent à s'en défaire ou je chercherai à leur faire la misère mais barrez-vous là mais c'est aussi pour dégoûter les gens de manière générale de ces individus parce qu'on sait qu'il peut y avoir une certaine forme d'accroche pas un amour sain mais une certaine forme d'accroche d'emprise d'amour passionnel toxique et satanique lié à un ou une pn quant à conscience que c'est un démon qui veut ta mort crois moi c'est beaucoup plus facile pour s'en défaire être écarté moi c'est ce qui m'a aidé ce qui m'a sauvé quand j'ai compris que ce n'était qu'une prostituée une infomade sociopathe sans aucune once d'empathie pour le monde entier pas même ses gosses j'ai compris qu'elle était en danger un réel poison en fait je l'ai vu comme une bouteille de cyanure à l'époque elle était renommée dans mon répertoire avec un coeur noir c'est quoi un coeur noir un coeur mort un coeur dur un coeur pourri c'était ça c'est comme ça que je l'a nommé quand c'était pas chez ton a bon j'étais en contre manipulation à cette époque là je réunissais les informations pour aller lui biser la gueule j'ai gagné mais vous n'êtes pas tous un facile j'avais pas tous les ressources pour ce genre de combat je dis pas ça pour eux et vous non faites attention ceux qui veulent se lancer dans une guerre avec un ou une pm allez-y mais vous risquez peur il n'est pas pleurer derrière je le répéterai toujours et je perds du dit tu l'os dans cette affaire nuit blanche et enquêter nanani les west-awis les trucs chétain qui n'est pas content parce que tu t'attaques à un de ses disciples qui fait la misère c'est pas simple vous attaquer au monde du mal occulte c'est pas simple voilà donc moi je le conseille à personne mais je cherche surtout ici dans cette vidéo là à faire peur à dégoûter les gens pour ceux qui ont eu un cas récemment un cas contact n'a pas respecté les règles sanitaires est resté au contact du pm pire que le co vide pire que le co vide puis c'est une femme elle me dit ouais je l'ai revu pourquoi faire t'es en danger si je te dis ce mec là il a un couteau et va tuer la prochaine fois tu vas le revoir non tu vas jamais le revoir tu vas fuir encore quand c'est un pn vous autorisez des petites récréations 1 quand c'est un ou une pm vous dites non mais là juste une dernière fois j'ai besoin de dire il n'y a rien à dire il ou elle est dangereux tu sais ce que c'est le danger connaît-tu le le danger on croit que le danger faut vous le réexpliquer vous êtes en danger de mort vous êtes en danger de mort clinique pas juste oui c'est un vampire émotionnel on s'en fout de toutes ces conneries si ce n'était que ça le pn vous poussera dans vos retranchements si vous n'avez pas excusez-moi d'être sommer une fucking force de caractère et une fois pour contrebalancer le mal que le pn vous a mis il peut vous empoisonner le coeur à un point tel que vous n'allez plus rien trouver de savoureux dans cette vie j'en chez des preuves certes mais savoureuse pour autant cette dunia finalement on y est et on y est bien car la nous préserve il va vous enlever tout coup à la vie vous allez vous pendre moi je vous mets en garde faites attention à vous c'est pas si isolé que ça c'est pas à chaque fois mais c'est pas si isolé que ça des cas de suicide il y en a eu et je lui c'est le but de ces créatures là je reviens sur ma propre histoire bon évidemment chercher à dévaloriser à briser la nani quand t'es mal ceci cela voilà te pousser à la déprime mais un jour j'ai mimé j'étais en contre manipulation et j'ai mimé ici une ts j'ai complètement mimé croyez moi ou non d'ailleurs c'est pas mon souci mais je n'étais absolument pas sincère ni sérieux à ce moment là mais j'ai ouvert une fenêtre de chez elle et j'ai fait mime de sauter disant que j'en avais assez que je voulais en finir j'ai regardé son visage nous armons une dernière fois avant de le faire elle souriait j'ai compris à ce moment là ça a été un ultime déclic elle a souri qu'est ce qu'elle aurait dit aux flics il était désaxé il était malabre malade fragil psychologiquement j'ai pas pu l'empêcher j'ai tout fait pour le retenir mais il n'y avait rien à faire il a sauté comment tu veux prouver que c'est que 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 quoi il n'y a pas oui tu veux dire il n'y avait pas de traces de lutte rien du tout imagine elle m'a pas poussé pas poussé elle m'a poussé à bout mais elle m'a pas poussé physiquement je suis tombé j'ai sauté c'est mon choix c'est terminé ils vont venir l'interroger elle va jubiler ça s'est pas passé comme ça bien évidemment je crois qu'elle était déçue mais c'était l'objectif elle aurait été très content que ça se passe comme ça je suis persuadé que cette saloperie là elle a des gens peut-être des hommes qu'on ne connaîtra jamais aux quatre coins du monde qui sait qui c'est qui est qui allait vraiment qui sont morts en fait à son contact vous comprenez ce que je veux vous dire c'est pas des choses qui sont légères on parle pas d'un sujet léger on parle de quelque chose de sérieux de ces sociopathes psychopathes infiltrés dans la société qui sont qui sont pas pour chasser par les forces de l'ordre parce qu'ils n'ont rien à faire voilà parce qu'en même temps je les comprends si il faut du biscuit faut des faits manipuler quelqu'un c'est compliqué à la barre près d'aller voyez plaider ça il ou elle m'a manipulé faut le prouver faut voir faut le truc il ya le consentement aussi ils ont tellement mis sous emprise la sorcellerie comme c'est des formes de sorcellerie mais comment porter plainte contre un sorcier une sorcière c'est extrêmement compliqué de démontrer une sorcellerie avérée prouver la sorcellerie c'est dur et celle là où ils sont assez fort entre guillemets les pn mais allahou akbar allah est au dessus de tout mais ils sont assez forts c'est qu'ils arrivent à à faire du sale très sale et du mal sans quoi sans trop salir les mains en réalité toujours ils ont le recul un coup d'avance jouent aux échecs les pn et vous êtes des pions sur l'échiquier je voulais déjà expliqué je vous l'ai déjà dit vous n'êtes qu'un objet tous autant que vous êtes et pn s'amuse avec les gens sur l'échiquier à taille réelle dans la rue dans la ville et là tiens il y a lui il y a elle je fais ci je fais ça rappelez vous de l'histoire de l'autre là de de la de la pn qui avait qui avait abusé sexuellement d'un vieillard qu'on a retrouvé qu'on a été faire porter plainte par la suite etc on a essayé de le retirer des ténèbres vers la lumière c'est pas facile hein papy s'il nous écoute un jour force à vote parce que c'est compliqué mais voilà comment c'est arrivé cette rencontre là tout est calculé elle a mimé un accident enfin un accident de voiture un petit accrochage sur un parking avec lui pour aller ensuite parce qu'elle a vu qu'il avait du pognon et qu'il était vieux pour ensuite après lui retourner le cerveau le ferrer abusé de lui sexuellement lui piquer de l'argent et se faire payer des cadeaux voilà dans sa danse dans dans sa folie un vieillard de 80 ans voeuf depuis un an et demi on n'oubliera jamais ça on n'oubliera jamais c'est ça le prix là et pour autant le le vrai tout est tout est là pour autant comment prouver c'est très difficile à faire comment prouver qu'elle avait l'intention de trucs si ça c'est ils jouent ils jouent à grandeur humaine sur l'échiquier de ce monde comment le prouver ça comment ramener des choses c'est très compliqué donc je dis qu'ils ne sont pas poursuivis mais effectivement parce qu'il ya peu de faits au final la manipulation c'est ça veut tout et rien dire c'est très vaste et donc ils sont pas toujours entre la maille du filet il passe comme ça tel des spectres des trucs on n'arrive pas à aller à les attraper rarement il ya du concret rarement il ya du biscuit rarement il ya des faits voilà et quand il y en a c'est trop tard en fait si les gens et ils sont coups ils sont ouverts à tailler une veine où ils sont morts après après une overdose ou ou la coma éthylique est allé prouver que c'est à cause de l'autre qui poussait à bout c'est autant plus que peine en public vous savez et toujours entre encore une fois assez fortiche pour pour ne pas se faire repérer comme étant quelqu'un de mauvais même dans les messages les cid et ça bon parfois oui bien évidemment on a des traces et moi je me souviens qu'elle faisait très attention à ce qu'elle allait écrire dans ses messages parce que c'est très bien qu'un message peut être ensuite utilisé contre quoi contre elle donc ça se passait généralement en live en live à m'enregistrer ou de filmer à son ensue c'est compliqué puisque c'est recevable dans un procès c'est pareil toujours langui le pn fait attention il veut votre peau littéralement fuyez partez ou défoncer lui sa gueule si vous pouvez mais ne restez pas à son contact pour batifoler pour jouer c'est pas un jeu je vous dis imaginons je vous dis dans dans votre entourage il ya un pédophile qui fait partie de la famille des psychopathes sociopathes il ya un fucking pédophile qui rôde etc si ça tu vas laisser jouer ta fille avec lui non là instinctivement bon bah pn est dans la catégorie des psychopathes sociopathes pourquoi alors tu restes encore à son contact pourquoi tu encore son numéro dans ton 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 répertoire pourquoi tu traînes encore avec cette personne là elle est sale elle est maudite elle est irrécupérable c'est un démon psychopathe sociopathe qui je vais pas refaire toutes les caractéristiques du pn et que c'est à tour expliquer il ya trop d'audio déjà ce sujet mais qui est comme si qui est comme ça qui n'a pas une onze de lumière dans le coeur qui n'utilise les gens que pour ses propres intérêts pour détruire la race humaine qui 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 même quand il fait du bien zerma c'est en vérité une technique pour faire encore plus de mal derrière qui n'a aucune forme de remords de rien du tout même en contemplant ces désastres ça le fait plutôt rire qu'autre chose de pn c'est ça la réalité de ces de ces personnes là n'y cherchez rien d'autre vous savez j'ai déjà tout 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 expliqué donc je me demande encore comment certains certaines si ce n'est l'emprise bien évidemment peuvent rester encore attaché entre guillemets à une ordure pareil vraiment comme la à jogel vous facilite à vous en défaire j'espère que cette modeste petite vidéo en roulant parce que j'ai pas le temps de faire autrement je rentre après j'ai autre chose à foutre parler dpn pour être franc avec vous je me suis dit mais j'ai une demi heure de route je leur fais la vidéo là pendant que j'y pense et je passe à je passe à autre chose ensuite quoi j'espère que cette cette intervention vous fera du bien vous réveillera je veux vous faire peur bien sûr je veux faire peur vous savez pas à qui vous avez affaire en face en fait vous sous-estimez pour beaucoup je trouve le côté obscur de la force vous le sous-estimez tard ça vraiment vous n'êtes pas prêt pas prête je pense que vous avez une mauvaise image du pn bien évidemment si vous avez conscience que c'est un pn bien sûr vous avez nous et même avant ça on avait toujours une mauvaise image de cette personne là puisque voilà sans même avoir les tenants les aboutissants savait rien que c'était pas clair mais je pense que vous sous-estimez vraiment le côté satanique de la chose le côté no limite le côté le côté il ya le diable derrière en fait ça je pense que vraiment vous le sous-estimez mais au plus profond de vous même pourquoi je pense parce que vous n'arrivez pas à admettre qu'on puisse être aussi méchant être aussi sournois être aussi cruel être aussi dégueulasse être aussi être aussi être aussi pour vous c'est trop atroce et je pense une sécurité c'est une sorte de bulle autour de vous maintenant ça ça n'existe pas dans mon monde dans le monde dans lequel je vis ça ça ne peut pas exister je t'assure que ça peut exister mais je te mette à carapace en disant ça n'existe pas moi tu te protèges en fait tu te protèges en disant c'est pas possible d'autant plus quand on a des enfants avec le pn on se dit il ou elle c'est vraiment ça j'ai été marié avec un ou une psychopathe et c'est la mère ou le père de mes enfants non je n'ai jamais pas c'est dur c'est dur mais c'est réel en fait c'est réel je les classe dans la famille des marques du trou des qui georges des ce que vous voulez c'est les mêmes des frères jour d'un des ce que vous voulez d'ailleurs l'autre a regardé tous les épisodes elle les connaissait par coeur regardez ses compères elle disait bon boulot les gars c'est ce qu'on en est là on en est là que vous vouliez ou pas nordale le land elle avait une bonne tête aussi elle est ce qu'il a fait vous fiez pas à la gueule le diable s'habille en prada ou en adidas comme j'ai dit il fait ce qu'il veut jamais en lacoste par contre bref pour ceux qui ont suivi l'histoire ce n'est pas comprendre le diable arrive toujours en souriant le diable arrive toujours comme ci comme ça vous voyez ce que je veux dire donc oui le pn ou la pn bonne gueule on a ni chez on sait séducteur séductrice charmant charmante si et ça bien sûr bien sûr faut bien mais derrière derrière il ya du sale du sale et du très 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 sale au delà de votre imaginaire ce que j'ai découvert déjà moi ça m'a fait sortir les boyaux j'ai pas j'ai arrêté de creuser à un moment donné parce que je sais très bien que j'allais vraiment après finir par vomir mon coeur en fait il ya des choses que j'ignore et que c'est mieux comme ça que j'ignore je ne veux jamais savoir au delà parce que je vous dis j'ai des contrées obscur c'est lointain c'est très très lointain voilà moi je parle carrément après j'ai un touchement sur gosses en fait des touchements sur enfants de si de ça des choses voilà des accusations ce type tu vois qu'on peut pas forcément comme ça jeter en l'air parce que c'est des graves accusations et qu'il faut encore du vrai du biscuit il faut des preuves mais au vu de tout ce que j'ai pu déduire et j'ai vu jusqu'alors je parle de mon cas de 1 et d'autres cas aussi que j'ai pu voir je pense que le pn a toujours une fibre une tendance un penchant pour aller aussi briser l'innocence et la pureté et quoi de plus innocent et pur qu'un enfant donc non il reculera pas devant ça ne vous dites pas parce que c'est c'est son gosse ou c'est l'enfant d'une pseudo amie que le ou la pn ne va pas agir nous sommes tous des proies pour un pn c'est pas que parce que tu as été son amant ou son amante non tu pètes son enfant tu es sorti du ventre de cette femme là et la fille de la pn en question je sais très bien parce qu'aujourd'hui elle déteste sa mère parce que aujourd'hui elle est sa mère et sa mère la dégoûte et elle sait très bien tout ce qu'elle fait elle sait qui elle est parce qu'elle grandit c'est d'ailleurs tordant tordant pas de rire tordant pour le ventre pour les boyaux que de voir une gamine aussi lucide à son âge à entre 11 et 12 ans à avoir autant de clairvoyance sur une affaire aussi grave elle est costaud franchement elle est forte parce qu'il faut s'accrocher quand même c'est à dire que maman ma mère c'est ça en fait elle est plus lucide que certaines victimes mais pour vous dire que le pn ne reculera pas parce que c'est son enfant que dire des enfants des autres que dire d'une personne qui n'est même pas un enfant d'ailleurs que dire de moi moi je suis là hypersensible coucou je suis une proie idéale boum si si demain je me je me je me taille les veines ou je me je me je que oui je me pend pn s'en frotte les mains il n'y a rien il n'y aura pas de attendait pas une once de compassion de regret ou quoi que ce soit ni les jeunes ni les enfants ni les vieux ni les bébés ni les adultes il n'y a rien du tout j'espère que c'est clair pour moi ça l'est depuis bien longtemps mais mais certaines fois on m'a reproché d'exagérer de noircir le tableau et de non ils sont pas dans autant d'accord je préfère mettre la barre un peu plus haut au cas où on sait jamais c'est la rue qui est pavée ça fait des tremblements dans la tête d'un pn moi je dis ça pour votre bien moi je dis ça réellement pour votre bien voilà j'avais ce thème là en tête ce titre là en tête j'espère qu'il vous qui vous sera utile cette petite vidéo là ne sera pas faite en vain on va rasager le vous préserve et nous débarrassent de ces ordures même si elles doivent nécessairement exister parce qu'il faut un tri sélectif sur la terre il faut des batailles entre les bons et les mauvais et s'il ya que du bien sur terre il n'y a plus de mal donc il n'y a plus de tests il n'y a plus rien donc ils disparaîtront jamais de la terre les psychopathes c'est comme ce qu'ils aient après des un viol les féministes et compagnie qui mettent un hashtag plus jamais ça mais ça n'existe pas plus jamais ça plus jamais ça de quoi dans un monde dans un monde comme ça comment est-ce possible excusez moi comment est-ce possible que dans un monde pareil on arrive à dire donc un monde excusez moi j'étais perturbé par un appel dans un monde pareil aussi dégueulasse on arrive encore à dire que que le mal ne sera plus perpétré plus jamais ça plus jamais ça de quoi plus jamais ça de quoi on a retrouvé un enfant mort dans une rivière plus jamais ça jusqu'à la prochaine fois parce qu'il y aura toujours des démons sur terre et faut lutter c'est comme ça ça n'existe pas plus jamais ça plus jamais ça c'est un titre d'entm mais on est tous là de ce retour au même schéma mais on y reviendra voilà donc soyez des guerriers des guerrières arrête de pleurnicher soyez lucide et après c'est ici vous êtes reconstruit c'est d'aider les autres pour ne pas qu'il se fasse avoir à leur tour c'est ce que mon tout cas modestement j'ai essayé de faire je prétends pas pouvoir sauver l'humanité mais je tire la sonnette d'alarme si faites attention je fais en tout en tout cas faites attention faites attention à vous je vous le rappelle si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé je peux montrer disponible sur certaines conditions sur ce à bientôt incha ala wa ala wa ala wa alam wa ala wa ala wa ala wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ciao, ciao.